A l'occasion de la conférence des ambassadeurs, les chefs de mission diplomatique se sont réunis à Paris. L'opportunité pour nous de réaliser une série d'interviews sur le thème de la diplomatie économique. Monsieur Maurice Bourdeau-Montagne, bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadeur de France en Allemagne. Pour vous, quelle est la définition de la diplomatie économique ? Quels en sont ses objectifs ? La diplomatie économique, c'est un des aspects de la diplomatie en général. Il y a plusieurs types de diplomatie. La diplomatie économique, c'est la promotion des intérêts français à l'étranger. C'est développer nos produits, les faire connaître, faciliter des coopérations, faciliter les productions. Et avec l'Allemagne, le cas est particulièrement flagrant puisque l'échantillon est déjà immense. Nous sommes le premier fournisseur et le premier client de l'Allemagne. Nous sommes donc le premier partenaire de l'Allemagne. L'Allemagne, vous le savez, exporte à 60% dans l'Union européenne et à 40% dans la zone euro. Et dans la zone euro, un quart est fait avec la France. Donc nous avons une palette économique qui est la plus large possible depuis les produits de consommation les plus divers, les plus directs, jusqu'à des produits de la grande industrie. Et donc on a, quoi qu'il arrive, même si beaucoup a déjà été fait, un besoin de continuer à promouvoir nos intérêts. Il y a une concurrence franco-allemande, mais il y a aussi une nécessité de coopération. Et dans le monde d'aujourd'hui, il est important d'être présent sur tous les terrains. Donc aujourd'hui, mettre en œuvre cette diplomatie économique, ça veut dire fédérer nos forces avec les entreprises qui sont sur le terrain, qui sont déjà là, essayer d'en faire venir d'autres, les accompagner. En Allemagne, il y a énormément de centres de décision. C'est un pays très décentralisé, comme on le sait, avec les 16 lenders. Il y a près de 100 villes de plus de 100 000 habitants. Sur les 460 villes que compte l'Union européenne, de plus de 100 000 habitants, 100 sont en Allemagne, 35 seulement en France. Toutes ces villes-là, elles ont des besoins. Elles ont des chambres de commerce, elles ont des centres de décision, elles ont des centres de recherche. Il appartient donc à la diplomatie économique de faire connaître la France, de faire connaître nos produits, de dire qui nous sommes à tous les interlocuteurs possibles pour renforcer nos positions et pour les développer. Nous avons donc à Berlin l'ambassade stricto sensu, avec le service économique régional, qui s'occupe plus de questions régaliennes. Mais nous avons à Düsseldorf Ubifrance, qui accompagne les entreprises. Nous avons également Invest in France, la FI, l'agence qui fait venir les investissements étrangers en France. Donc on a une relation qui est très grande. Il y a d'ores et déjà près de 3 000 entreprises françaises établies en Allemagne, qui ont développé près de 400 000 emplois. Ça, c'est pour l'implantation, les coopérations économiques. Il y a le commerce courant dont j'ai parlé. Ça fait donc une masse gigantesque et ça nécessite pour nous tous qui sommes sur le terrain d'être, je dirais, à l'affût des besoins. Il y a aussi quelque chose que je voudrais souligner sur l'Allemagne, qui est la spécificité de ce tissu économique. Nous avons, nous, des PME, des entreprises de taille intermédiaire, nous avons des grands groupes. Il y en Amagne, quelque chose de très spécifique qu'on appelle le Mittelstand. Le Mittelstand, ce sont des entreprises qui comptent entre 2 000 et 10 000 employés, qui développent quelquefois des chiffres d'affaires de plusieurs milliards, qui sont leaders dans leur secteur et quelquefois leaders à l'exportation. Je prends un exemple. Par exemple, j'ai rencontré récemment une dame qui s'appelle Mme Leibinger-Kammuller, qui dirige la société Troumpf, qui est leader mondial des lasers médicaux. Elle est établie dans le Bas-de-Württemberg. C'est une entreprise qui n'est pas très importante en taille, mais qui fait 3,5 milliards de chiffre d'affaires et qui a des implantations en France. Cette dame, nous faisons de la diplomatie économique auprès d'elle et auprès de son entreprise parce qu'il faut qu'elle poursuive les implantations qu'elle a, qu'elle continue à investir, que les courants d'échange se développent. Donc c'est notre intérêt français à nous de promouvoir cette diplomatie économique auprès de nos partenaires dans la diversité la plus grande. C'est donc une action d'encouragement vis-à-vis des entrepreneurs français ? Alors je crois qu'il faut encourager les entreprises. Donc il y a ce que je disais qui est l'accompagnement dans les salons. C'est très spécifique de l'Allemagne. Là, ce sont des endroits où les gens passent et vous connaissent. Il y a les accompagnements individuels d'entreprises. Tout ça, UbiFrance s'en occupe. Et puis il y a un certain nombre de grands intérêts qui sont en jeu où il faut qu'on puisse unir nos forces avec les Allemands, soit dans des coopérations, soit pour aller vers l'extérieur. J'encouragerais, je dirais, toutes les entreprises qui viennent en Allemagne. C'est ce que nous essayons de faire. C'est la recommandation du ministre des Affaires étrangères dans le cadre de cette conférence. Mme Bric, la ministre du Commerce extérieur, est venue également. M. Montebourg est venu. J'étais avec lui hier à Berlin. Il a parlé du redressement productif en France. Quel est notre objectif industriel ? Comment est-ce qu'on peut recréer une base industrielle en France qui soit solide et profonde ? Il y a des secteurs dans lesquels on est déjà très établi. L'automobile, on peut toujours faire mieux. Il y a des moteurs hybrides qu'il faut développer. L'électromobilité est quelque chose d'important. Il y a le secteur de l'aéronautique. On est très présent aussi. Le ferroviaire, on peut faire mieux. Il y a des secteurs où nous sommes faibles. La chimie, par exemple. La pharmacie. Là, nous sommes encore sur nos propres bases. On peut promouvoir. Et puis, il y a un secteur immense qui est solideur de l'énergie. L'énergie, à une époque du développement du renouvelable, les Allemands sont sortis de l'énergie nucléaire. Donc, il va falloir qu'ils démantèlent leur centrale. Il faut qu'ils recréent des réseaux. Il faut qu'ils transportent l'électricité. Depuis l'électricité produite par les éoliennes, qu'ils les amènent sur le territoire. Il faut créer des connexions à l'intérieur du pays. Il faut qu'ils soient interconnectés avec les réseaux de leurs voisins. Nous avons des qualités à apporter. Nous avons un certain nombre de choses à faire. D'autant plus que nous-mêmes allons entrer dans un début de transition énergétique. Un grand débat sur la transition énergétique va s'ouvrir en France à la fin de l'année. Ça intéresse les Allemands. Il y a là un champ immense de déploiement. Je ne parle pas naturellement de nos secteurs qui sont, je dirais, nos secteurs de force et qui sont nos oriflames. Je pense au secteur de la mode, évidemment. Là, il y a encore beaucoup à faire. Il y a le secteur de l'agroalimentaire. Les Allemands sont devenus exportateurs, plus importants exportateurs que nous dans le domaine de l'agroalimentaire transformés. Là, il y a quelque chose à faire. Bref, je pense que nous pouvons aller de l'avant. Ce qu'il faut, c'est... Alors, dès lors qu'on parle de ces produits, c'est de la qualité. Les Allemands sont très exigeants sur la qualité. Ils sont prêts à payer cher, mais ils veulent de la qualité parfaite. Il faut donc aussi des services à pré-vente. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire. Mais nous avons énormément d'atouts. Je crois que c'est le moment d'aller en Allemagne. Très bien. D'ailleurs, est-ce que vous avez des conseils pour les entrepreneurs français qui souhaiteraient s'implanter en Allemagne ? Ou des conseils pratiques, des choses à faire et surtout peut-être les choses à ne pas faire ? Je crois qu'il faut aller en Allemagne, d'abord, sans a priori. Il faut se dire qu'on va avoir affaire à des gens qui travaillent énormément, avec un tissu, je dirais, un tissu de forme, un tissu social et industriel extrêmement dense, avec un sens de l'appartenance à l'entreprise qui est très fort. On respecte, on aime son entreprise en Allemagne. L'identité individuelle passe à travers ce qu'on apporte à son entreprise. Donc, il y a une fierté de l'entreprise. Ça, il faut le savoir. Il faut rentrer, se mettre un peu dans la peau des Allemands quand on les voit à l'œuvre. Je crois qu'il faut beaucoup écouter. Il faut prendre en compte la dimension décentralisée du pays. Il n'est pas nécessaire d'être à Berlin. Il y a des centres de gravité importants. J'ai parlé de ces 100 villes de plus de 100 000 habitants et plus. Mais il faut être dans des régions qui sont des régions à forte, je dirais, densité industrielle. Je pense en particulier au lande du Bas de Württemberg, autour de Stuttgart. Je pense à la région de Munich. Munich, en tant que lande de Bavière, développe des moyens gigantesques. Il y a un fonds, par exemple, pour le développement de l'énergie renouvelable, de 1 milliard d'euros qui a été mis en place. Une entreprise qui vient s'établir à Munich, elle trouvera des interlocuteurs. Elle n'a pas besoin de passer par Berlin. Elle va directement à Munich. Je citerai ces deux régions. La Bavière, ne l'oublions pas, je le précise, 8e PNB de l'Union européenne, si la Bavière était indépendante. Donc ce sont des puissances. Il faut aller là où se trouvent les interlocuteurs. Et puis nous sommes à disposition. Il faut frapper aux portes. Il ne faut pas hésiter à demander conseil. Il faut y aller en parlant anglais, déjà, au minimum. Allemand, c'est encore mieux, évidemment. Et puis je crois que nous avons cet atout humain entre la France et l'Allemagne. Il y a ces dernières décennies qui font qu'on a surmonté tellement de difficultés. On a beaucoup construit ensemble. Et je crois qu'il faut afficher cette confiance dans la relation franco-allemande. Il faut faire confiance aux Allemands. Il ne faut pas mettre en doute leurs propos. Il faut être sérieux. Il faut savoir sur quoi on avance. Il faut respecter les consensus allemands. Ne pas penser qu'une décision se prend de haut en bas comme ça tout de suite. Les Allemands se mettent d'accord par consensus. Chacun donne son point de vue. On consolide. Il est important d'être présent auprès de tous les interlocuteurs qui ont une décision à prendre. Nous sommes là pour expliquer le mode de fonctionnement de l'Allemagne. Une fois qu'on rentre dans ce jeu, les Allemands sont les meilleurs des partenaires. Merci beaucoup et bonne suite pour cette conférence. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.